Tu as vraiment de la chance d'avoir un hamster. Oui, et j'aime bien m'amuser avec lui. Caillou était tout content. Léo partait en week-end et il lui avait demandé de s'occuper de son hamster. N'oublie pas de changer son eau et sa nourriture tous les matins. Au revoir, Basile. Caillou était un peu inquiet. Il n'avait jamais eu de hamster. C'était une grosse responsabilité de s'occuper de celui de Léo. Tu peux le mettre sur ton épaule. Regarde. Est-ce qu'il mord? Oh non, mais il faut que tu sois très gentil avec lui. Il sait aussi faire des tours. Regarde. Attends, est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Ne bouge pas. Eh, ça doit chatouiller. Il a mangé toute la carotte. Non, il l'a seulement cachée dans ses joues. Tu peux lui caresser le ventre. Comme ça. Tu veux jouer, Basile? Allez, les garçons. Il est temps que Caillou emmène Basile chez lui. Attention, ne fais pas de mal à ton hamster, Léo. C'est un animal, ce n'est pas un jouet. Caillou avait hâte de ramener Basile chez lui et de s'en occuper. J'ai fait une liste pour ton père, Caillou. Tiens. Il sera bien, là. Il va falloir empêcher notre Gilbert de s'approcher de Basile. Il faut qu'il se sente en sécurité dans ta chambre. Voyons ce qu'il y a sur cette liste. Léo a dit qu'il devait toujours avoir à boire et à manger. Bien, il a tout ce qu'il lui faut. Est-ce que je pourrais jouer avec lui? Mais Basile dort en ce moment, Caillou. Il vaut mieux le laisser se reposer. Tu pourras jouer avec lui quand il se réveillera, d'accord? Oui, d'accord. Caillou resta près de la cage pour surveiller Basile. Il voulait qu'il se réveille pour pouvoir s'amuser avec lui. Basile, tu es réveillé? Est-ce que tu dors encore? Caillou trouvait que Basile avait assez dormi. Il avait vraiment envie de jouer avec lui. Allez, viens, Basile. On va s'amuser, toi et moi. Caillou ne savait pas très bien quoi faire. Basile courait partout sur lui et cela le rendait nerveux. Oh! Basile, reviens! Papa! Papa! Papa, Basile s'est caché et il ne veut pas que je l'attrape. Est-ce que tu l'as sorti de sa cage? Oui. Oh! Il vaudrait mieux qu'on le retrouve avant Gilbert. Il a couru derrière ce meuble. Mais maintenant, il n'est plus là. On va mettre Gilbert dans sa cage jusqu'à ce qu'on attrape Basile. Laissez de voir où il est caché. Je reviens tout de suite. Caillou regarda partout dans sa chambre. Pas la moindre trace de Basile. Alors? Je n'ai pas réussi à le trouver. Il doit pourtant être quelque part. Bon, il n'est pas là non plus. Ne t'en fais pas, Caillou. Il n'a pas dû aller très loin. On va le trouver. Caillou! Il y a une petite chose pleine de poils qui court dans ma cuisine. Basile! Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es sur la chaise? Moi? Rien de spécial. Où se cache-t-il, chérie? Il est sous le réfrigérateur. Allez, Basile! Il faut sortir maintenant. Ne le quitte pas des yeux, Caillou. Je vais chercher sa cage. Basile! Sors de là! Caillou n'arrivait pas à attraper Basile. Il se demandait comment il allait le faire sortir de sous le réfrigérateur. Peut-être que ça va marcher si je lui donne une carotte. C'est une excellente idée, Caillou. Je sais qu'il adore les carottes. Tiens, tu vas voir, maman. Regarde, Basile! Je t'ai apporté une délicieuse carotte. Où est-ce qu'on en est, Caillou? Je pense qu'il va bientôt sortir. Ça y est, il est sorti! Il va falloir le remettre dans sa cage maintenant. C'est moi qui vais le remettre. Tu sais bien t'y prendre, Caillou. C'est toi qui l'avais sorti de sa cage? Oui, je voulais juste jouer avec lui. Mais tu peux jouer avec lui. Après, il faut simplement que tu t'assures qu'il retourne dans sa cage. C'est très important. Papa a raison, chéri. Tu es responsable de ce petit hamster et tu dois veiller sur lui. Caillou, je pense qu'on ferait mieux de laisser Basile se reposer maintenant. D'accord, papa. Allez, viens, Gilbert. Tu peux sortir maintenant. Mais ne fais pas de bruit parce que Basile a besoin de se reposer. Bonjour! Venez, entrez. Bonjour, Caillou. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Léo. Basile a couru sous le réfrigérateur, mais je l'ai sauvé. Mais comment tu l'as sorti de là? Je lui ai offert une belle carotte. Dispute entre amis Caillou, on est déjà prêtes, nous deux. Où es-tu? Réponds! Waouh! Waouh! Je m'amuse avec mes dinosaures. Vous êtes restés à la maison toute la journée. Vous avez besoin de prendre l'air. Est-ce que je peux prendre mon dinosaure? Tu ferais mieux d'emporter ton seau et ta pelle. Tu pourras jouer dans le bac à sable. D'accord. Caillou était content de voir que Léo et Clémentine étaient là. Bonjour. Je peux vous aider à construire votre château? Fais attention, Caillou. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu as cassé mon seau. On ne veut plus que tu joues avec nous. C'est pas drôle, tu casses tout. Caillou n'avait pas fait exprès de casser le seau de Clémentine. C'était un accident. Il était tout malheureux. Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Léo et Clémentine ne veulent plus jouer avec moi. Tu leur as dit que tu voulais jouer avec eux? Caillou ne dit pas à sa maman qu'il avait cassé le seau de Clémentine. Il était triste et fâché en même temps. Mais maintenant, c'est moi qui ne veux plus jouer avec eux. D'abord, je ne les aime pas. Je veux rentrer à la maison. Mais on vient juste d'arriver, mon chéri. Oui! Mousseline est réveillée. Amuse-toi encore un petit peu tout seul, d'accord? Léo! Clémentine! Vous venez faire du toboggan avec moi? Léo et Clémentine étaient tellement occupés qu'ils n'entendirent même pas Caillou. Caillou n'avait pas envie de faire du toboggan tout seul. Il voulait que ses amis viennent jouer avec lui. Maman, tu veux bien me pousser sur la balançoire? Tu es un peu grand pour la balançoire des petits, Caillou. Alors, tu peux me pousser sur la grande balançoire? Caillou, je regrette, mais je ne peux pas te pousser pour l'instant. Je pousse déjà Mousseline. Caillou, au niveau essayé et essayé, il n'y avait rien à faire. Normalement, c'était sa maman ou ses amis qui l'aidaient à s'élancer. Tout à coup, Caillou pensa à une chose qu'il pourrait faire tout seul. Grimper au bar. Maman! Tu ferais mieux d'aller jouer avec Léo et Clémentine, Caillou. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus jouer avec moi parce que j'ai cassé le seau de Clémentine. Dans ce cas, tu n'as qu'à aller lui prêter ton seau. Tiens, Clémentine, tu peux prendre mon seau. Merci, il est plus grand que le mien. Tiens, regarde, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, assieds-toi là, tu vas m'aider. Caillou était ravi. Léo et Clémentine étaient à nouveau ses meilleurs amis au monde et dans tout l'univers. Caillou et Léo Une des choses que Caillou aimait vraiment faire, c'était de jouer aux extraterrestres avec son ami Léo. Attention, l'extraterrestre, je vais t'attraper! Oh non, où est-ce qu'il est? Caillou s'empara de Gilbert pour qu'il l'aide à dénicher l'extraterrestre. Chut! Léo, qui n'avait rien entendu, sortit de sa cachette pour voir si la voie était libre. Bien, essaie donc de m'attraper! Hourra! Hourra! J'ai gagné! Caillou était tellement content d'avoir gagné qu'il ne vit pas tout de suite que Léo s'était fait mal. Je veux ma maman! Mais qu'est-ce que tu as, Léo? J'ai mal à mon pied! Caillou ne savait pas quoi faire. Il était apeuré. Maman, papa, venez vite! Léo s'est fait mal! Où est-ce que tu as mal? À mon pied, là! Aïe! Tu devrais ramener Léo chez lui. Ses parents vont peut-être vouloir l'amener à l'hôpital. Oui, tu as raison. Il doit aller à l'hôpital! Caillou était inquiet que son ami doive peut-être aller à l'hôpital. Ne t'en fais pas, Léo. Je suis sûr que ce n'est pas grave. Je veux ma maman! Est-ce que Léo va bien, maman? Nous allons bientôt le savoir, Caillou. Mais d'abord, il doit faire examiner son pied à l'hôpital. Caillou n'était jamais allé à l'hôpital. Il se demandait bien ce qu'on allait faire à Léo. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital? Eh bien, le médecin va examiner son pied pour savoir ce qui ne va pas. Et puis, il prendra peut-être une photo spéciale appelée radio pour regarder ses os. Je dois appeler les parents de Léo. Peux-tu surveiller Mousseline pendant ce temps-là? Oui, maman. Maman? Oui, Caillou? Est-ce que Léo va vite guérir? Je suis sûre qu'il va guérir, mais j'ai bien peur qu'il ne puisse pas courir pendant un certain temps. Caillou espérait que Léo allait vite guérir et qu'ils allaient bientôt pouvoir rejouer aux extraterrestres. C'est peut-être papa qui veut nous donner des nouvelles de Léo. D'accord, chérie. Et à tout à l'heure. Au revoir. Est-ce que c'était papa? Oui, c'était lui. Il a dit que Léo était rentré de l'hôpital et qu'il allait déjà beaucoup mieux. Tu penses que je pourrais lui demander de venir jouer avec moi? J'ai bien peur que non, Caillou. Léo s'est brisé un orteil et pour l'instant, il ne peut pas marcher. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Je veux que Léo vienne s'amuser avec moi. Je veux qu'il me parle de l'hôpital et qu'on joue aux extraterrestres. Tu sais, Léo ne peut pas venir te voir, mais tu peux aller lui rendre visite. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a déjà demandé à papa si tu pouvais aller le voir. Je suis sûre que cela lui ferait très plaisir. Caillou avait hâte d'aller voir Léo. Il savait ce qu'il allait faire pour lui remonter le moral. Je vais lui apporter un cadeau. Je vais lui faire un très beau dessin. Caillou voulait dessiner quelque chose qui plairait vraiment à Léo. Mais quoi? Un extraterrestre! Léo adore les extraterrestres. J'ai fini. Est-ce que je pourrais le voir? Ton dessin est magnifique, Caillou. Veux-tu m'aider à mettre des pépites de chocolat sur les biscuits que j'ai fait pour Léo? D'accord. Celui-là est pour Léo. Léo t'attend avec impatience. Je suis prêt. Je lui ai fait un dessin. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Ah, tu as hâte d'aller le voir, hein? Salut, Léo! Caillou! Caillou était content de voir que Léo allait mieux. Tiens, Léo. Un extraterrestre! Génial! Merci! Et des biscuits. Oh, c'est super! Est-ce que ton pied te fait mal? Au début, il me faisait mal. Maintenant, ça va tant que je le pose pas par terre. J'avais oublié d'attacher mes lacets, alors j'ai marché dessus et je suis tombé. Tu es vraiment allé à l'hôpital? Oui, et quand je suis arrivé, le médecin a pris une drôle de photo de mes orteils. Est-ce que tu aimerais qu'on joue aux extraterrestres? Mais comment? Attention, je vais bientôt atterrir. La voie est libre. Caillou et Léo étaient vraiment très contents. Ils pouvaient jouer à nouveau ensemble. Jeux d'ombre Caillou avait invité ses nouveaux voisins, Sébastien et Jonathan, à venir manger des hot dogs. Au début, les jumeaux ne semblaient pas s'intéresser à Caillou. Maman! Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Tu as renversé de la moutarde? Non, c'était... Caillou n'avait pas la moindre idée si c'était Jonathan ou Sébastien qui avait fait gicler la moutarde. Je pense que Sébastien sait ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il va t'aider à nettoyer. D'accord, Sébastien? Tu dois poser l'assiette sur le comptoir, Sébastien. Dis, maman, est-ce qu'on peut jouer à un jeu avec la lampe de poche? Oui, à cache-cache. C'est une bonne idée, Sébastien. Vous pouvez même aller jouer dans le jardin, mais pas trop longtemps. La nuit va bientôt tomber. Caillou décida qu'il allait compter, puisque c'était lui qui tenait la lampe de poche. Un, deux, trois, quatre, cinq! Caillou était content de jouer avec ses deux amis. Mais en voyant le jardin rempli d'ombre à l'aspect menaçant, il commença à avoir un peu peur. Jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il avait une lampe de poche. Attention, j'arrive et je vais vous trouver! Mouah! Dites donc, tous les deux, vous avez choisi une cachette où Caillou ne viendra jamais vous chercher. Tandis que la maman des jumeaux leur expliquait qu'il devait retourner se cacher dans le jardin, Caillou entendit quelque chose derrière un buisson. Maintenant, Caillou était vraiment effrayé. Il regarda autour de lui, mais partout, les ombres étaient devenues immenses et il ne reconnaissait pas son jardin. Ah! J'en ai assez de jeux, moi. Je ne veux plus jouer. Ah! Oh, excuse-moi, Caillou. J't'ai fait peur? Dis, maman, est-ce que Caillou est un froussard? Bien sûr que non. Au contraire, il est plutôt courageux d'être resté tout seul dehors. C'est vrai, ça. Moi, j'aurais eu très peur. Dès que maman alluma la lumière du porche, toutes les ombres menaçantes disparurent. Les trois garçons se remirent à jouer et cette fois, c'est la maman de Caillou qui compta. Personne ne me trouvera ici. Est-ce que je peux me cacher avec toi? Oui, si tu veux. Toi, tu es Jonathan? Non, Jonathan, c'est moi. Viens te cacher, dépêche-toi. Chut! On va nous entendre. Je suis un horrible monstre qui fait peur. Gilbert, non, chut! Va-t-on, on est cachés. Caillou ne voulait pas que sa maman les trouve tout de suite. Car grâce à leur jeu, les jumeaux et lui étaient en train de devenir d'excellents amis. Un nouveau membre de la famille. Non, Gilbert, va-t'en de là. Regarde, Mousseline, ça, c'est une photo de toi. Pépi! Oh, regarde celle-là. C'est une photo de Gilbert quand il était chaton. Tiens, viens la voir, Caillou. Caillou aimait beaucoup regarder des photos avec maman. Il se souvenait de Gilbert quand il était encore un chaton et surtout du jour où papa l'avait ramené à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, regarde, vas-y. C'est une surprise. Un petit chat, un petit chat, un petit chat. Je suis allé le chercher dans un refuge. On m'a dit qu'il s'appelait Gilbert. Je trouve que ça lui convient parfaitement. Qu'est-ce que tu en penses? Oh! Ah! Tiens! Il est parti. Pourquoi? Ne t'en fais pas, Caillou. Tu as dû lui faire un petit peu peur. C'est encore un bébé. Il va falloir qu'il s'habitue à nous. Si on le laissait explorer la maison pendant qu'on mange... D'accord, maman. Est-ce que Gilbert a peur de moi? Non, je ne pense pas qu'il ait peur de toi. Ne t'inquiète pas, Caillou. Vous aurez tout le temps de faire connaissance. Et voilà! Cette boîte sera parfaite pour lui. Il dormira ici, dans la cuisine. Mais pourquoi? Puisque Gilbert va faire partie de la famille, il lui faut un lit. Je vais chercher une vieille couverture. Je reviens. Oh! Oh! J'ai l'impression qu'il y a une couche à changer. J'en ai pour une minute, Caillou. Fini ton sandwich. D'accord, maman. Oh! Gilbert! Caillou se souvint qu'il devait s'approcher doucement pour ne pas effrayer Gilbert. Caillou était content de voir que cette fois, Gilbert ne s'enfuyait pas. Il voulait le tenir et le caresser pour lui faire comprendre qu'il était son ami. Gilbert, reviens par ici. On dirait que tu as faim. Hé! Mais Gilbert, regarde, tu as tout renversé. Gilbert en a mis partout, papa. Il ne doit pas monter sur la table, Caillou. On va lui donner un joli petit bol qu'on mettra par terre. Si tu montais dans la salle de bain et les nettoyais tous les deux... Est-ce qu'on pourra donner un bain, Gilbert? Tu sais que les chats n'aiment pas du tout se faire mouiller, mais Gilbert a besoin d'un bain, ça, c'est sûr. Est-ce que je peux t'aider? Oui, mais d'abord, je vais lui retirer son collier anti-puce pour ne pas le mouiller. Tiens, Caillou, pourrais-tu tenir le chat pendant que je remplis la baignoire? Caillou hésitait à reprendre Gilbert dans ses bras. Il n'avait pas aimé la façon dont il s'était débattu la première fois. Attends voir. On va l'envelopper dans une serviette. Tu pourras le tenir plus facilement. C'est très bien. C'est comme si tu avais un bébé dans les bras. Tiens-le contre toi. Mais surtout, ne le serre pas trop fort. Caillou aimait de plus en plus son petit chat. Allez, Gilbert, un bon bain te fera le plus grand bien. Ah! Papa! Il s'est échappé! Une fois de plus, Gilbert s'était échappé. Caillou ne comprenait pas pourquoi le chaton s'enfuyait toujours quand il le tenait dans ses bras. Non, papa, il n'est pas caché là. Il n'est pas là non plus. Oh! Je l'ai vu, il est là! On ferait mieux de s'en approcher tout doucement, Caillou. Il ne faut pas l'effrayer. Oui, papa, d'accord. Tu le vois, toi? Non! Il n'est pas dans sa boîte non plus. Caillou, approche-toi, j'ai une idée. Papa, pourquoi tu m'enlèves ma chaussure? Pas ta chaussure, seulement ton lacet. Tiens, maintenant prends ton lacet et agite-le devant lui. Je te parie que tu vas l'attirer vers toi. Caillou ne comprenait pas très bien pourquoi il devait agiter son lacet. Quand tout à coup... Je n'ai jamais vu un chaton qui refusait de jouer avec un lacet. Ça y est, maintenant, il est tout propre. Comme un sous-neuf. Pourquoi il fait ce bruit-là, papa? Il ronronne. Ça veut dire qu'il est content. Caillou était ravi de savoir que Gilbert était content quand il le caressait. Il aimait bien l'entendre ronronner. Voilà, il ne nous reste plus qu'à lui remettre son collier antipuce. J'ai remarqué que tu éternuais souvent depuis que Gilbert est chez nous. J'espère que tu n'es pas allergique. Ça veut dire quoi, allergique? Quand les gens sont allergiques aux animaux, ils ne peuvent pas rester près d'eux parce qu'ils éternuent tout le temps. Leurs yeux deviennent rouges et pleins d'eau. Caillou était très inquiet. Il ne voulait pas être allergique à Gilbert. Allez, viens, Caillou. Allons demander à maman ce qu'elle en pense. Si Caillou était vraiment allergique aux chats, papa et maman n'avaient pas le choix. Ils devraient ramener Gilbert au refuge. Hum, il n'a pas les yeux rouges. Ils ne sont ni gonflés ni pleins d'eau. Ils te font mal, Caillou? Non, maman. Maintenant, Caillou, prends Gilbert dans tes bras. Ah! Tiens! Je ne veux pas que Gilbert s'en aille. Attendez, j'ai une idée. Recommençons sans le collier antipuce, cette fois. Caillou espérait de tout son cœur qu'il n'allait pas éternuer. Il ne voulait pas se séparer de son petit chat. Pour le moment, tout va bien. Caillou, laisse-moi tenir Gilbert pendant un instant et toi, prends son collier. Atchou! C'est le collier! Puisque c'était le collier antipuce et non Gilbert qui faisait éternuer Caillou, Caillou pouvait garder son petit chat. Gilbert, tu as grandi tellement vite! Ah! Et c'est ainsi que Gilbert devint un nouveau membre de la famille. Surprise partie! Maman, papa et grand-père étaient partis faire des achats et Caillou et Mousseline passaient un agréable après-midi chez grand-mère. Tu peux m'aider à colorier, grand-mère? Dans une minute, Caillou, dès que j'aurai fini de repasser mon linge. Mais pourquoi est-ce que tu repasses? Pour que cette chemise soit toute lisse. Je l'ai offerte à grand-père la semaine dernière pour son anniversaire. Pourquoi j'ai pas été invitée à son anniversaire? Parce que grand-père n'a pas eu de fête, Caillou. Caillou ne pouvait imaginer un anniversaire sans une fête. Mais pourquoi? Il avait attrapé un rhume. Il ne se sentait pas très en forme pour faire la fête. On n'a qu'à lui préparer une fête aujourd'hui. Tu as raison. C'est une excellente idée. Il sera vraiment très surpris. Il faut des chapeaux et des jeux. Et on va lui faire un dessin et un gâteau d'anniversaire. Dans ce cas, nous allons avoir besoin de matériel. Je veux faire un dessin avec plein de couleurs. J'ai un autre pot rempli de crayons, si tu veux. Je ne vois rien. C'est vrai, il va falloir que je le reprenne. Grand-mère, où est-ce que je peux accrocher mon dessin? Ah, je savais que tu trouverais le meilleur endroit, Caillou. Caillou trouvait que les décorations étaient très jolies. Pourtant, il manquait quelque chose. Il faut des ballons, grand-mère. Il doit sûrement m'en rester plusieurs de ton anniversaire. Caillou, pour gonfler des ballons, il va falloir attendre d'être un peu plus grand. Caillou était déçu de ne pas pouvoir gonfler les ballons lui-même. Mais soudain, il se souvint d'une chose qu'il avait apprise. Tiens, regarde ce que je sais faire, grand-mère. Oh, bravo! C'est très chouette, ce truc-là, Caillou. Peux-tu faire la même chose? On ne t'en fait pas, ce n'est rien. Essaie juste de le frotter plus doucement, comme tu l'as fait avec l'autre. Et voilà! Il lui faut toutes ses bougies pour fêter son anniversaire. Il lui en faudrait encore d'autres, mais je n'en ai pas assez. si on mettait une bougie pour chaque personne invitée à la fête. Caillou avait vraiment hâte que grand-père rentre à la maison pour pouvoir lui souhaiter un joyeux anniversaire. Chut! Chut! Youppi! Joyeux anniversaire, grand-père! Merci, tous les deux. Quelle magnifique surprise que vous m'avez faite. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Mais parce que c'est Caillou qui a eu cette idée-là. Hum! Le cauchemar de Caillou Ce soir-là, tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Caillou fit un cauchemar. Oh! Maman! Papa venait! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? J'ai fait un cauchemar! Ne t'en fais pas, c'est fini. De quoi as-tu rêvé? Il y avait un monstre qui voulait m'attraper. Oui, parfois les cauchemars peuvent faire vraiment peur. Mais c'est terminé, tout va bien. Tu te sens mieux maintenant? Ça va, c'est fini. Bien, tu vas pouvoir te rendormir. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Mais tout à coup, Caillou aperçut sur le mur une forme qui ressemblait à celle d'un monstre. Il se cacha sous la couverture en espérant que le monstre ne le verrait pas. C'était juste mon dinosaure. Caillou avait peur tout seul dans la chambre. Il décida donc d'aller rejoindre papa et maman dans leur lit. Papa, réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai plus envie de dormir tout seul. Je veux rester avec vous. Mon chéri, je comprends, mais tu dois aller dormir dans ton lit comme un grand garçon. Je ne veux pas être un grand garçon. Tout le monde a besoin de dormir, Caillou. Tu seras fatiguée de mauvaise humeur demain si tu ne dors pas. Maman, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? D'accord. Attends, je reviens tout de suite. Caillou voulait que sa maman reste près de lui et lui lise une histoire. Il sauta de son lit et alla chercher un livre. Voilà ton verre d'eau. Est-ce que tu peux me lire une histoire, s'il te plaît, maman? Oh, je suis désolée, Caillou. Il est trop tard pour lire une histoire. Je t'en supplie. Juste une. Il est déjà très tard. Il est temps de se rendormir. Mais je n'ai pas envie de dormir. Oh, oui, tu en as envie. Et moi aussi, d'ailleurs. Et regarde, tous tes animaux sont déjà endormis. Gilbert! Gilbert! a renversé toute mon eau. Oh, ce n'est pas grave. Voilà, c'est nettoyé. Caillou avait beau essayer de se rendormir, il n'y arrivait pas. Peu importe de quel côté il se tournait, le sommeil ne venait pas. Il ne savait plus quoi faire. Caillou se dit qu'il dormirait sans doute mieux dans le lit de papa et maman. Oh, hein? Caillou, mais pourquoi es-tu revenue? Je veux dormir ici avec vous. J'aime plus mon lit maintenant. Mais ce lit n'est pas fait pour trois personnes. Par contre, ton lit est vraiment parfait pour toi. Et as-tu pensé à Gilbert et à Nounours qui sont restés dans ta chambre? Ils vont se sentir tellement seuls sans toi. Ils n'ont qu'à venir avec nous? Non, pas question. Viens maintenant. Retourne dans ta chambre. Oh, attends, papa. Il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Gilbert et Nounours sont tellement contents que tu sois là. Maintenant, vous allez tous bien dormir. Mais moi, j'ai pas envie de dormir, papa. Si on jouait à un jeu... Regarde dehors, Caillou. Que vois-tu? C'est tout noir. Je ne vois rien du tout. Exactement. Toutes les lumières sont éteintes parce que tous les gens sont endormis. Même le soleil est endormi. Tu sais, quand j'étais petit, moi aussi, il m'arrivait de faire des cauchemars. C'est vrai? Oui. Et grand-mère m'avait appris un truc qui pourrait peut-être t'aider. Quand je m'allongeais au lit, les yeux fermés, juste avant de m'endormir, je pensais uniquement à de bonnes choses, des choses que j'aimais beaucoup. Quoi, par exemple? À un très bel arc-en-ciel ou bien à mes jouets préférés, ce genre de choses. À quoi aimerais-tu penser? À un gâteau au chocolat et à mes voitures. Je suis sûr que ça va marcher. Bonne nuit, Caillou. Et n'oublie pas, pense uniquement à de bonnes choses, d'accord? Caillou se mit à penser à toutes les choses qu'il aimait, surtout à sa voiture de pompier. Mais malheureusement, plus il y pensait, moins il arrivait à s'endormir. Finalement, il décida de se lever et d'aller jouer. Caillou eut peur que ses parents se réveillent. Il chercha un moyen d'arrêter le bruit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Caillou, voyons, que fais-tu en train de jouer au beau milieu de la nuit. Caillou était vraiment fatigué maintenant. Mais il ne voulait toujours pas retourner se coucher dans son lit. Mon chéri, tu as vraiment besoin de dormir. Voilà, allonge-toi, ferme tes yeux et tu vas t'endormir très vite. Mais je vais peut-être faire un autre cauchemar. Laisse-moi voir ton oreiller. Mon oreiller? Tiens, voilà. J'ai tourné ton oreiller du côté des bons rêves. À partir de maintenant, finis les cauchemars. Gilbert est endormi, ton nounou s'est endormi et ton dinosaure est endormi. Et maintenant, Caillou est endormi. Bonne nuit, Caillou. Faites pour rêve. Caillou et l'ordinateur. Caillou était curieux de voir ce que contenait cette grande boîte que ramenait son papa. Il s'imagina qu'il s'agissait peut-être d'un cadeau spécial pour lui. Qu'est-ce que c'est, papa? C'est une surprise. Eh, avant d'ouvrir la boîte, je veux un baiser. Est-ce que c'est un jouet? Non, pas vraiment. C'est peut-être un oeuf de dinosaure gigantesque. Non, tu racontes des histoires. Oui, papa dit des bêtises. Emportons la boîte dans la salle de jeu et voyons ce qu'elle peut bien contenir. Caillou était tout impatient de découvrir ce qu'il y avait dans la boîte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. Ordinateur? Caillou était déçu. Il s'était imaginé que papa avait rapporté une surprise rien que pour lui. Je vais te montrer comment ça marche, Caillou. Dès que je l'aurai branché, j'ai pris un logiciel de dessin juste pour toi. Je l'ai pas dans la boîte. Le chat cherche la souris. Caillou, regarde, il y avait bel et bien un dinosaure dans la boîte. Tu vois, d'abord, tu dessines ton dinosaure à l'écran et ensuite, tu imprimes ton dessin. Est-ce que je prends mes crayons de couleur? Non, je vais te montrer. Pour dessiner, tu déplaces cette chose-là. Ça s'appelle une souris. Une souris? Tu as vu ça, Gilbert? Couic, couic, couic! Caillou aimait dessiner à l'ordinateur, mais il avait encore un peu de mal à manipuler la souris. Ha, ha, ha! J'ai peur, je veux attraper la souris. Couic, couic! Je vais imprimer ton dessin et tu finiras de le colorier avec tes crayons. On continuera de jouer plus tard. Caillou était déçu. Il aurait voulu continuer à dessiner à l'ordinateur. Mais d'un autre côté, il trouvait que ses crayons étaient beaucoup plus faciles à utiliser. Non, Gilbert, descends vite de là. Chéri, où sont les couches de mousseline? Caillou voulut imprimer une nouvelle fois son dinosaure. Il avait vu sa maman appuyer sur un bouton et il décida de faire la même chose. Oh non! Caillou, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste un autre dessin de dinosaure. Je crois que j'ai cassé l'ordinateur, maman. Tu ne l'as pas cassé, chérie, regarde. Mais à partir de maintenant, demande à papa ou à maman de t'aider quand tu voudras utiliser l'ordinateur. Caillou était soulagé de ne pas avoir cassé l'ordinateur. Et bientôt, il s'aperçut qu'il était tout aussi amusant de jouer avec la boîte d'emballage de l'ordinateur qu'avec l'ordinateur lui-même. Il ne faut pas qu'on s'écrase sur la montagne du figre. C'était pas un atterrissage en douceur. Venez tous les deux. Le repas est prêt. Bonne nuit, maman. Est-ce que je pourrais jouer à l'ordinateur avec toi demain? Bien sûr, mon chéri. Gilbert a peur de la souris, maman. Notre cher Gilbert est un grand poltron. Mouah! La grosse pierre Je suis un énorme dinosaure. Moi aussi, je suis un énorme dinosaure. Raa! 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 Caillou et Léo s'amusaient dans le jardin. Ils faisaient semblant d'être des dinosaures. Je suis aussi grand qu'une montagne. Moi aussi. Léo, regarde là-bas de la nourriture pour les dinosaures. Wow! Caillou, mon chéri, ne t'approche pas de mes fleurs! Caillou savait qu'il ne devait pas marcher sur les fleurs. Mais quand il jouait avec Léo, il lui arrivait de se laisser emporter par le jeu. Attends, on va voir s'il y a une montagne qu'on pourrait escalader. On a qu'à empiler des pierres! Oui! Et ce sera notre montagne! Raa! 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 Viens, on va les ramasser. Les dinosaures ont besoin de grandes montagnes. On n'a qu'à mettre toutes ces pierres dans le bac à sable. Caillou et Léo n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient escalader une montagne plus haute que ça. Il nous faut des pierres plus grandes que celle-là. Tu sais, cette pierre est vraiment très grosse. Oh! Viens m'aider, Léo! Hé, les garçons, vous êtes un peu trop près de mes plants de tomates. Vous allez les abîmer. Papa, viens nous aider. On est en train de construire une montagne pour les dinosaures. Oh, une montagne pour les dinosaures? Mais cette pierre me paraît bien lourde, Caillou. Elle est coincée! Bien, étant donné qu'elle dépasse et qu'on pourrait buter dessus, on ferait mieux de la déplacer. Bon, toi, Léo, tu vas la prendre par là. Et toi, Caillou, tu vas la pousser pendant que moi, je la soulèverai. Vous êtes prêts? On l'a retirée! On a réussi! Hé! J'ai l'impression qu'on a déterré quelque chose de spécial. C'est une pierre spéciale? Oui. Regardez, c'est un fossile de poisson. Qu'est-ce que c'est un fossile? Il y a de cela très, très longtemps, un poisson s'est retrouvé coincé dans la boue. Et après une très longue période, la boue s'est transformée en pierre. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé coincé le poisson? Un tas de boue lui est peut-être tombé dessus. Alors ça, c'était un vrai poisson? Beau travail, les garçons. C'est très rare de trouver un fossile. Est-ce que je pourrais l'emporter chez moi? Non! C'est mon fossile! Mais c'est moi qui l'ai trouvé! Non! C'est moi qui l'ai trouvé! Caillou et Léo se disputaient parce que chacun voulait garder la pierre. Ils allaient devoir trouver une solution pour pouvoir la garder tous les deux. Les garçons, vous jouerez avec cette pierre à tour de rôle, d'accord? Oui, papa. Et on va la porter dans le bac à sable. Ah! Ouf! On a beaucoup de pierre maintenant. Moi, je vais aller escalader la montagne. C'est moi qui vais y aller en premier. C'est quoi ce bruit? C'est un gros dinosaure qui vient escalader notre montagne. Il commence à pleuvoir. On peut jouer sous la pluie? Les dinosaures aiment sûrement la pluie. Si on rentrait les pierres à l'intérieur? Voilà! Maintenant, on peut continuer à jouer aux dinosaures. Mais la pierre spéciale est toujours dehors. Elle est trop grosse pour qu'on la ramène. Mais les garçons, que faites-vous avec ces pierres dans la cuisine? Il y a de la boue partout. Caillou et Léo se rendaient bien compte qu'ils avaient fait une bêtise. Cependant, ils voulaient seulement continuer à jouer aux dinosaures. Mais il pleut et on ne pouvait plus s'amuser dehors. Mais ça ne se fait pas de rapporter des pierres à la maison. Est-ce que Caillou et Léo t'ont parlé de la pierre spéciale qu'ils ont trouvée? Non, mais j'ai comme l'impression qu'ils en ont trouvé plusieurs et qu'elles sont toutes dans ma cuisine. On a trouvé un fossile dans une pierre. Mais elle est trop grosse, on ne peut pas la porter. J'ai une idée, les enfants. On va remettre toutes ces pierres dehors comme ça la pluie va les laver. Ensuite, tous les trois, on va aller à la bibliothèque et on va chercher des livres sur les fossiles. Caillou et Léo aimaient beaucoup cette idée. Ils n'étaient jamais à aller à la bibliothèque ensemble. Moi, je vais chercher un livre sur les fossiles. Et moi, je vais chercher un livre sur les dinosaures. Essayez de trouver un livre sur les fossiles de dinosaures. Sur les fossiles de dinosaures? Je vais le trouver en premier. Caillou et Léo avaient beau regarder partout, ils ne trouvaient pas le livre qu'ils cherchaient. Bonjour, cherchez-vous un livre sur un sujet spécial? Sur les dinosaures. Sur les fossiles. Nous avons un grand choix de livres sur les dinosaures. Je vais vous montrer où ils sont. Caillou et Léo étaient très contents. Ils prirent le livre que leur tendait la bibliothécaire et s'installèrent pour le regarder. Regarde, ce dinosaure est aussi grand qu'un arbre. Celui-là est vraiment effrayant. Léo, regarde là-bas. C'est chouette, n'est-ce pas? C'est la reproduction en plus petit d'un fossile de dinosaure. Nous aussi, on a trouvé un fossile. C'est un poisson qui est resté coincé dans la boue. C'est très rare. Est-ce que vous accepteriez de nous le prêter? Nous pourrions l'exposer à côté de notre reproduction d'un fossile de dinosaure. D'accord! C'est une excellente idée. On pourrait la porter demain. D'accord! Caillou et Léo étaient ravis. Leurs fossiles allaient être exposés à la bibliothèque où plein d'autres enfants pourraient venir l'admirer. C'est bien. Tout le monde pourra voir notre pierre spéciale. Il faut qu'elle brille. C'est pour ça qu'on la nettoie. Et voilà. Tu penses qu'on pourrait trouver un autre fossile? Oui, un fossile de dinosaure. Rau! 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 Le lave-auto Regarde, Mousseline. C'est un bonhomme qui sourit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mousseline, ta robe est toute sale. Et toi, Caillou, tu sais que ça ne se fait pas. Mais je ne me suis pas sali, papa. Regarde, il y a juste mon doigt qui est noir. La voiture est pleine de boue. Rentrez-vous nettoyer à la maison tout de suite. Caillou, aide ta petite sœur, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez fabriqué tous les deux? Mousseline, voyons, tu es toute sale. Moi, je ne suis pas sale, maman. Et je vais aider Mousseline à se laver les mains. À mon avis, il n'y a pas seulement les mains qu'elle a besoin de se laver. Nos jeunes artistes dessinaient sur les portières de la voiture. Ce qui veut dire que la voiture aurait besoin d'être lavée. Et si on lavait la voiture, papa? Caillou aimait aider son papa à nettoyer la voiture, surtout l'été, quand il faisait chaud. Je vais chercher le sceau. Attends un peu. Je n'avais pas prévu de laver la voiture. J'ai un tas de choses à faire. Mais tu as peut-être le temps d'aller vite au lave-auto. Caillou, lui, adorait aller au lave-auto. C'est d'accord. Allez, monte dans la voiture. On va au lave-auto. Youpi! Mousseline aussi. Ha, ha, ha! On dirait que tu es déjà allée au lave-auto, toi. Viens. D'abord, il va falloir te changer. Et voilà, tu es prête. Tu vas voir, tu vas trouver ça très amusant. C'était la première fois que Mousseline allait au lave-auto. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Dépêche-toi, Mousseline. Caillou était déjà allée au lave-auto avec son papa. Il savait que c'était amusant. Tu vas voir. Il y a plein de savon et de grosses bulles partout. Et puis, il y a des brosses qui s'approchent. Et quand on sort, la voiture est toute belle. Elle a l'air d'être neuve. On est arrivés. Quand c'est rouge, on s'arrête. C'est vert. On peut passer. Au début, Mousseline n'était pas très rassurée. Le lave-auto faisait beaucoup de bruit. Regarde toute cette eau. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tout va bien. Ça fait un petit peu peur, n'est-ce pas? Hé, moi, je n'ai pas peur, papa. Mousseline, regarde. Moui! 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 Hé, hé! Caillou, pourrais-tu essayer de calmer ta petite sœur? Caillou se souvenait que lui aussi avait eu peur la première fois qu'il était allé au lave-auto. C'est juste un séchoir, Mousseline. Tu sais, comme à la maison. Tu es prêt pour le rinçage? Je retourne au lave-auto. Ma voiture a besoin d'être lavée. Le papa et la maman de Caillou étaient sortis pour la soirée. Mousseline et Caillou étaient tout contents car Julie, leur baby-sitter, était venue les garder. Tu as aimé cette histoire? Oui, beaucoup. Est-ce qu'on va jouer maintenant? Regarde dans mon sac. Je t'ai apporté quelque chose que je veux te montrer. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un autre livre. Oui, on appelle ça un aclasse. C'est un livre plein de photos de contrées lointaines. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un désert. Et ces grands tas de sable s'appellent des dunes. Sable, sable, sable. J'aimerais bien aller dans le désert. C'est quoi, ça? C'est un chameau. Tiens, regarde, là. Il a deux grosses bosses. Oui, tu as raison, Caillou. Et ça, là-bas, c'est un palmier. Et là, il y a un autre palmier. Caillou jouait à faire semblant qu'il était dans une contrée lointaine. Tu as raison. Ça veut dire qu'on doit être près du désert. Caillou, peux-tu m'aider à le trouver? Oui, d'accord. Mousseline aussi veut aider. Ça y est, je sais. Venez, c'est par là. Caillou avait trouvé. Le sous-sol pouvait très bien passer pour un désert. Si on faisait un chameau... C'est une très bonne idée, Caillou. On va se servir de ça. Oui, on va ajouter des bosses. Un caring basse. Il nous faut une couverture. Et avec ce balai, on va lui faire une tête. Wow! Regarde! On a un chameau, Mousseline. Peut-être que Nounours aimerait se promener sur le chameau. On est parti! Attention! Suivez-moi! Caillou adorait guider Julie et Mousseline à travers le désert comme un véritable explorateur. Il se sentait fort et courageux tel un aventurier. Le soleil est très chaud dans ce désert. Venez avec moi. J'ai trouvé un palmier! C'est formidable, Caillou. Viens, Mousseline. Allons nous asseoir à l'ombre. Après un aussi long voyage, les explorateurs doivent commencer à avoir faim. Une oasis est un endroit frais et ombragé où il y a beaucoup de palmiers et où les voyageurs du désert peuvent trouver de la nourriture et de l'eau. Regardez! Encore plus de palmiers! Il y en a beaucoup! Tu as choisi l'endroit parfait pour nous faire croire qu'on est dans le désert, Caillou. Oh! On dirait que notre jeune exploratrice a besoin d'aller se coucher. Viens, petite Mousseline, il est temps d'aller au lit. Caillou, tu peux regarder la classe pendant que je mets Mousseline au lit. Je reviens dans une minute. Caillou était très content de ne pas devoir aller au lit tout de suite. Il aimait regarder l'atlas et découvrait de nouveaux endroits à explorer. Des montagnes! Caillou se demanda où il pourrait bien trouver une montagne dans la maison. Tout à coup, il pense à un endroit qui allait convenir parfaitement. Julie! Je vais te montrer où il y a une montagne. Tu vois? C'est une grande montagne. Allez, viens, grimpe avec moi. Je te suis, Caillou. Je suis juste derrière toi. Ça y est, je vois le sommet. Où est on y est arrivé? Bravo! Les célèbres explorateurs atteignent le sommet. Il faut fêter ça. Et on va faire comme sur les photos. On va mettre un drapeau. Oh! Hum! J'ai l'impression qu'il est temps pour notre explorateur de prendre son bain. Non, non! Pas tout de suite. Je veux continuer à jouer. Caillou ne voulait pas aller se coucher. Il s'amusait trop bien. Ton bain est prêt, Caillou. Mais je ne veux pas déjà prendre mon bain. Tu n'as pas envie d'explorer cette magnifique jungle tropicale? Où elle est la jungle? Regarde! Une rivière! Prêt à partir en exploration? Oui, j'y vais. Qu'est-ce que je vois là-bas? Ça, c'est... Ça y est, je sais, c'est une castade. Je vais aller la voir avec mon bateau. Tout, tout! Pendant que Julie vidait la baignoire, Caillou décida de la surprendre. Caillou? Je suis là! Je suis dans ma tente. C'est ce que je vois. Mais même les grands explorateurs doivent dormir. Puis-tu me donner ta lampe de poche? Oh! Des étoiles! Maintenant, tu peux prétendre que tu dors sous les étoiles comme un véritable explorateur. C'est vraiment chouette d'explorer. Eh oui! C'est une merveilleuse façon de voyager un peu partout dans le monde. Mais c'est bien aussi de rester à la maison. Caillou avait hâte d'être au lendemain pour pouvoir raconter à papa et à maman tous les beaux voyages qu'il avait fait. Caillou prépare le pique-nique. Caillou aidait maman à préparer un pique-nique. Ça, j'aime ça! En effet, maman et lui allaient pique-niquer avec Clémentine et sa maman. Je pense qu'on a assez de céleri, Caillou. Veux-tu décorer les petits gâteaux? Oui, d'accord, maman. Regarde, maman, j'ai fait un gâteau spécial pour Clémentine. J'ai fait un visage. Caillou, si tu continues à manger, tu n'auras plus faim. Mais si, tu vas voir. Gilbert, arrête! Arrête de chipper de la nourriture. Si tu continues, tu ne mangeras rien tout à l'heure. Clémentine, regarde! J'ai préparé le pique-nique avec ma maman. Salut, Caillou. Moi aussi, j'ai préparé le pique-nique avec ma maman. Tiens, prends ça, Caillou. C'est un sandwich que j'ai fait spécialement pour toi. Je l'ai fait toute seule. Maman, Caillou ne mange pas le sandwich que je lui ai préparé. Pourquoi ne manges-tu pas, Caillou? Mais parce que je n'ai pas tellement faim. J'ai une idée. Demande donc à Clémentine si elle veut jouer et vous mangerez plus tard. D'accord. Est-ce que tu aimerais jouer à cache-cache? Non, je préférerais jouer au chat et à la souris. Si tu veux, c'est-toi le chat. Caillou et Clémentine s'amusaient tellement bien qu'ils en oublièrent complètement le pique-nique. Attention, je vais t'attraper. Mais qu'est-ce que tu regardes, Caillou? Tout en haut de l'arbre. Il y a des écureuils. Bien vite, on va les suivre. J'ai l'impression que nous allons bientôt voir revenir deux gros écureuils affamés. Maman, regarde l'écureuil. Hé, savez-vous ce qu'il fait? Il fait des provisions pour l'hiver. Pourquoi est-ce qu'il a des grosses joues? Il garde la nourriture dans ses joues et ensuite, il va la cacher dans sa maison jusqu'à l'hiver prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voulez voir la maison de l'écureuil? Vite, la voie est libre. Youpi! Caillou fut étonné de voir que la maison de l'écureuil était remplie de provisions. J'ai très faim, maman. Moi aussi, j'ai très faim. C'est délicieux, Clémentine. Et moi, je t'ai préparé ça. Hum, ce sont mes gâteaux préférés. Maintenant que Caillou avait retrouvé l'appétit, il dévora son sandwich. C'était vraiment un chouette pique-nique. Caillou se couche tard. N'oublie pas d'acheter des fleurs. Il faut que la maison soit belle. Des fleurs? Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je prépare les choses à l'avance pour la fête de ce soir. Caillou avait oublié que papa et maman recevaient des invités. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à des jeux? Non, mon chéri, pas ce soir. Mais pourquoi? Parce que c'est une fête pour les grandes personnes. Mais moi, je voudrais rester avec vous. Pas ce soir, Caillou. Ce n'est pas pour les enfants. Et en plus, tu seras couché depuis longtemps. C'est pas juste. Je veux rester. Caillou n'aimait pas du tout l'idée que les grandes personnes puissent s'amuser sans lui. Ça y est. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour la fête. Oui, papa. Mais c'est drôle. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose d'important. Oh... Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça y est, je sais. Maman voulait qu'on achète des fleurs. Mais oui, c'est ça. Aimerais-tu choisir les fleurs, Caillou? Celle-ci, est-ce qu'elle te plaise? Oui, merci. Je suis sûre qu'elle va en plaire à maman. Oui, j'en suis certain. Et grâce à toi, la maison sera très jolie ce soir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? On a juste invité quelques amis à venir manger. Est-ce que je pourrais inviter mes amis, moi aussi? Non, Caillou, pas ce soir. En plus, je suis sûre que tu ne t'amuserais pas beaucoup. Caillou ne comprenait pas très bien ce que voulait dire son papa. Après toutes les fêtes, c'est fait pour s'amuser. C'est bien. Tu t'es souvenu qu'il fallait acheter des fleurs, mon chéri? Non, c'est moi qui m'en suis souvenu. Oh, merci, Caillou. Peux-tu m'aider à les mettre dans un vase? Caillou pensa que les invités étaient arrivés. Bonsoir, Caillou. Mais c'était Julie, sa baby-sitter. Toi aussi t'es invitée à la fête, Julie? Non, je suis venue aider ta maman. Je vais m'occuper de toi et de ta sœur et je vais vous mettre au lit. Oh! Je ne veux pas aller me coucher tout de suite. Bonsoir, mais venez, entrez. S'il te plaît, Caillou, allons, dépêche-toi de mettre ton pyjama. Non, je ne le mettrai pas. Comment ça se passe, Julie? Eh bien, Caillou refuse de mettre son pyjama. Il veut passer la soirée avec vous. Bonsoir, je suis content que vous ayez pu venir. Entrez. Caillou était triste de ne pas participer à la fête. Bon, écoute, Caillou, mets ton pyjama et ensuite, tu pourras descendre dire bonsoir aux invités. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, d'accord, maman. C'est très joli, n'est-ce pas? Caillou est venu vous dire bonsoir. Oh! Bonne nuit, tout le monde. Maintenant, il est temps d'aller te coucher, Caillou. Il est tard, tu dois t'endormir tout de suite, Caillou, d'accord? Oui, d'accord, Julie. Caillou essaye de s'endormir, mais il n'arrivait pas à fermer les yeux. Il était bien trop intrigué par ce qui se passait en bas. Bonsoir, Julie, et merci. Bonsoir, passez une bonne soirée. De l'escalier, Caillou ne pouvait pas bien voir ce qui se passait en bas. Il décida de s'approcher. Voyons, Caillou, je pensais que tu étais couché. Je ne peux pas dormir. C'est parce qu'il y a trop de bruit. Les grands garçons dorment même quand il y a un peu trop de bruit. Allez, viens, je vais te remettre au lit. Bon, d'accord, papa. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Tout à coup, Caillou se souvint qu'il avait laissé son dinosaure en bas. Caillou, tu sais que tu ne devrais pas être debout si tard. Mais j'avais oublié mon dinosaure. Dis, maman, est-ce que vous allez jouer à des jeux tout à l'heure? À quel jeu penses-tu que l'on devrait jouer? Vous pourriez jouer à vous peindre le visage? C'est vrai que ce serait plutôt amusant. Allez, maintenant, mon chéri, fais-moi plaisir et endors-toi. Je vais dormir, maman. Bonne nuit, chéri, fais de beaux rêves. Et à demain. Bonne nuit, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as l'air d'avoir sommeil, Caillou. Voilà ce qui arrive quand on se couche trop tard. Regarde, je n'ai plus sommeil maintenant. Ce soir, est-ce que je pourrais me coucher tard? Non, mon chéri. Ce soir, je pense qu'on va tous aller se coucher tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501